Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser les lapins crétins avec le métier à tisser Super Crésilum. Alors, pour faire les lapins crétins, vous allez avoir besoin de 22 élastiques roses, de 133 élastiques blancs, de 2 élastiques de couleur pour les yeux, ici en bleu, ici en rouge, et d'un élastique noir pour la bouche. On va commencer, pour faire notre petite création, avec le métier à tisser Super Crésilum. On va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. On va venir, à chaque fois, on va mettre 2 élastiques par 2 élastiques, et on va venir sur la 3ème colonne. On va emmener 2 élastiques blancs du premier plot de la 3ème colonne au premier plot de la 2ème colonne. Ensuite, on va emmener 2 élastiques blancs du premier plot de la 3ème colonne au deuxième plot de la 3ème colonne. Et on va descendre comme ça, une, deux, trois, quatre, cinq fois en blanc. Donc, un, deux, trois, quatre, et cinq. A la suite, on va mettre 2 fois 2 élastiques roses. Donc, du 6ème au 7ème plot, et du 7ème au 8ème plot. On va baisser les élastiques sur le métier à tisser. Et puis, on va commencer à combler la 2ème colonne. Donc, 2 élastiques blancs du premier au deuxième plot. Du deuxième au troisième. Du troisième au quatrième. Du quatrième au cinquième. Du cinquième au sixième. Du sixième au septième. Du septième au huitième. Et on va ramener 2 élastiques blancs du huitième plot de la 2ème colonne au huitième plot de la 3ème colonne. On va venir faire exactement la même chose sur la quatrième colonne. Donc, on descend jusqu'au huitième plot avec à chaque fois 2 élastiques blancs. Et on vient fermer de la 3ème colonne à la 4ème colonne avec 2 élastiques blancs. On va emmener maintenant 3 élastiques du huitième plot de la 2ème colonne au neuvième plot de la 2ème colonne. Puis, 2 élastiques du neuvième plot de la 4ème colonne, du huitième plot de la 4ème colonne au neuvième plot de la 4ème colonne. Je vais prendre 2 élastiques blancs, je passe le crochet dedans et je viens faire 2 tours. Un et deux. J'ai 6 petits cercles sur mon crochet. Ces 6 cercles, je viens les mettre tout en haut de la 2ème colonne sur le neuvième plot. On les met tous en même temps. Comme ceci. Et on va venir faire exactement la même chose pour l'autre patte. Donc, on prend 2 élastiques. On vient faire... On passe le crochet dedans. On vient faire 2 tours. Un et deux. On a 6 petits cercles que l'on met tout en haut de la 2ème jambe. En haut de la 4ème colonne. Voilà. Alors, ensuite, on va venir sur le 6ème plot de la 2ème colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On va prendre 3 élastiques blancs qu'on emmène du 3ème plot... Non. Du 6ème plot de la 2ème colonne au 6ème plot de la 1ère colonne. 3 élastiques blancs du 6ème plot de la 1ère colonne au 7ème plot. Et à nouveau, 3 élastiques blancs. Du 7ème au 8ème plot. Tout en haut, on va prendre 2 élastiques blancs et 1 élastique rose. Je passe le crochet dans mes 3 élastiques et je viens faire 2 tours. Un et deux. J'ai 9 petits cercles sur mon crochet que je viens mettre tout en haut du 8ème plot de la 1ère colonne. Non. On va refaire ça. On va faire que 2 tours. Ça sera plus facile. Non. On va prendre que 2 élastiques, pardon. Un blanc et un rose. On passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours. Un et deux. On a 6 petits cercles que l'on met cette fois-ci tout en haut de la 1ère colonne sur le 8ème plot. On va venir faire la même chose à droite, donc sur la 4ème colonne. Donc on emmène 3 élastiques du 6ème plot de la 4ème colonne au 6ème plot de la 5ème colonne. Puis on descend 2 fois avec 3 élastiques sur la 5ème colonne. Du 6ème au 7ème plot et du 7ème au 8ème. Je prends un élastique blanc et un élastique rose. Je passe le crochet dedans et je viens faire 2 tours. Un et deux. J'ai 6 petits cercles que je mets tout en haut des élastiques qui sont sur la 5ème colonne. Juste ici. Ça c'est les bras. Alors, on va descendre les élastiques sur les plots. On a fini de faire le corps. Donc on va descendre les élastiques et puis on va venir mettre les élastiques de maintien. Alors, on va prendre à chaque fois des élastiques blancs. On va emmener un élastique blanc du 2ème plot de la 2ème colonne au 2ème plot de la 4ème colonne. Un élastique blanc du 3ème plot de la 2ème colonne au 3ème plot de la 4ème colonne. Un élastique blanc du 4ème plot de la 4ème colonne. Mais je vais le tirer. Je le tire. Je viens faire un 8. Et je vais rattacher le plot du milieu et le plot de droite. Le 3ème et le 4ème plot. Donc mon élastique est fait comme ceci et il repasse comme ceci. Au-dessus, un élastique. On va le doubler. Pardon. Donc je prends un élastique. Je fais un 8. Je le double. Et je l'amène du 5ème plot de la 2ème colonne au 5ème plot de la 4ème colonne. On va reprendre un élastique qu'on emmène du 6ème plot de la 2ème colonne au 6ème plot de la 4ème colonne. Mais pareil, on vient faire un 8. Donc je le baisse là. Et je fais un 8 derrière. Hop. Je les croise. Et je raccroche le plot de la 3ème colonne et de la 4ème colonne. A nouveau, il fait un élastique et demi. Au-dessus, je mets un élastique blanc du 7ème plot de la 2ème colonne au 7ème plot de la 4ème colonne. Puis un élastique blanc du 8ème plot de la 2ème colonne au 8ème plot de la 4ème colonne. La partie de cet élastique, la partie supérieure de cet élastique, je l'attrape. Et je vais la passer sous le 8ème plot de la 3ème colonne. Donc cet élastique-là passe uniquement au-dessus du plot de la 2ème colonne et au-dessus du plot de la 4ème colonne. Voilà. On va se mettre sur cette partie-là pour faire ses oreilles. Donc au niveau des oreilles, on va avoir besoin de blanc et de rouge. Je reprends du blanc. On va compter à partir du haut. Donc on va emmener 2 élastiques blancs du 5ème plot de la 2ème colonne au 4ème plot de la 1ère colonne. Puis on va descendre 2 fois sur la 1ère colonne du 4ème au 3ème plot et du 3ème au 2ème. Et on va revenir avec 2 élastiques du 2ème plot de la 1ère colonne au 1er plot de la 2ème colonne. On va venir faire le même chemin à droite. Un élastique du 5ème plot de la 2ème colonne au 4ème plot de la 3ème. Ensuite 2 fois de la 4ème à la 3ème et du 4ème au 2ème. Et on finit du 2ème plot de la 3ème colonne au dernier plot de la 2ème colonne. On va venir combler au milieu avec à chaque fois 2 élastiques roses. Sur la 2ème colonne, du 5ème au 4ème, du 4ème au 3ème, du 3ème au 2ème et du 2ème au dernier. Je prends un élastique rose, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles. Ces 4 cercles, je viens les mettre sur le dernier plot de la 2ème colonne. Juste ici. On va venir se mettre juste à côté, on va faire une 2ème oreille de la même façon. Donc, 2 élastiques blancs du 5ème plot de la 5ème colonne au 4ème plot de la 4ème. Ensuite on descend 2 fois sur la 4ème colonne. Puis, on ramène 2 élastiques blancs du 2ème plot de la 4ème colonne au dernier plot de la 5ème colonne. On vient faire exactement le même chemin sur la 6ème colonne. Donc, 2 élastiques du 5ème plot de la 5ème colonne au 4ème plot de la 6ème. Ensuite, on descend 2 fois et on referme notre oreille avec 2 élastiques juste ici. Voilà. On vient combler au milieu avec 4 fois 2 élastiques roses. Du 5ème au 4ème plot, du 4ème au 3ème, du 3ème au 2ème, et du 2ème au dernier plot de cette 5ème colonne. Je prends un élastique rose, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2, et 3. On a 4 cercles sur le crochet. Ces 4 cercles, on vient les mettre sur le dernier plot de la 5ème colonne. Juste ici. Alors, on va baisser un petit peu les élastiques sur le métier à tisser. Et puis, on va venir mettre des élastiques de maintien au niveau des oreilles. Alors, on va emmener un élastique blanc du 4ème plot de la 1ère colonne au 4ème plot de la 3ème. Un élastique blanc au-dessus du 3ème plot de la 1ère colonne au 3ème plot de la 3ème. Puis, un élastique blanc juste au-dessus. Et on va faire la même chose pour la 2ème oreille. Donc, on met 3 élastiques de maintien. Un, un du 4ème plot au 4ème plot, un du 3ème plot au 3ème plot, et un du 2ème plot au 2ème plot. Exactement de cette manière. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner le métier à tisser. Et on va commencer à remonter les élastiques. Donc, on va venir commencer par les oreilles. Alors, je vais le mettre comme ça, on va essayer. Je vais passer dans le 1er plot. On va s'attaquer à la 1ère oreille. 1er plot de la 2ème colonne, je passe sous l'élastique de maintien. Je vais chercher les 2 élastiques roses. Et je les remonte sur le 2ème plot. 2ème plot, je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les 2 élastiques roses. Et je les remonte sur le 3ème plot. 3ème plot, je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les 2 derniers élastiques roses et je les remonte. On repart tout de suite dans le 1er plot de la 2ème colonne. On passe sous les élastiques roses. On attrape les 2 premiers élastiques blancs. Et on les amène sur le 2ème plot de la 1ère colonne. 2ème plot de la 1ère colonne. Je passe sous tous les élastiques. J'attrape les 2 derniers et je les remonte. 3ème plot, je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les 2 élastiques blancs et je les remonte. 4ème plot, je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les 2 derniers. Et je les amène sur le dernier plot de la 2ème colonne. On va venir faire exactement la même chose sur la 3ème colonne. On repart dans le 1er plot de la 2ème colonne. On passe bien sous les élastiques roses. On va chercher les 2 derniers élastiques. Et on les amène sur le 2ème plot de la 3ème colonne. 2ème plot de la 3ème colonne. Je passe sous les élastiques. Je vais chercher les 2 derniers et je les remonte. 3ème plot, pareil. On passe bien sous l'élastique de maintien. On va chercher les 2 derniers et on les remonte. 4ème plot, on passe sous l'élastique de maintien. On va chercher les 2 derniers et on les amène au-dessus, sur la 2ème colonne, sur le 5ème plot. On repart au niveau du 4ème plot de la 2ème colonne. On passe sous l'élastique de maintien. On attrape les 2 derniers élastiques. Et on les remonte sur le 5ème plot de la 2ème colonne. On a fini la 1ère oreille. On va faire la 2ème. 1er plot de la 5ème colonne. Je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les 2 élastiques roses et je les remonte. 2ème plot, je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les 2 élastiques roses et je les remonte. Et 3ème plot, pareil. Sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 élastiques roses et on les remonte. 1er plot de la 5ème colonne. J'attrape les 2 premiers élastiques blancs. Et je les amène sur le 2ème plot de la 4ème colonne. 2ème plot de la 4ème colonne. J'attrape les 2 élastiques blancs et je les remonte juste au-dessus. 3ème plot, pareil. Je passe sous l'élastique blanc. Je vais chercher les 2 derniers et je les remonte. 4ème plot, je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot. Sur le 5ème plot de la 5ème colonne. On va venir faire exactement le même chemin à droite. On part du 1er plot de la 5ème colonne et on remonte les élastiques vers la 6ème. Et là, comme pour la 1ère oreille, on remonte 2 fois sur la 6ème colonne. Et une dernière fois pour fermer notre oreille. On a remonté les oreilles, on va pouvoir se mettre ici. Premier plot utilisé. Donc on imagine que le métier à tisser se coupe là. Premier plot, donc 2ème plot. On va faire comme ça. 2ème plot, on passe dans le bras. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ème plot en partant du haut. De la 2ème colonne, je passe sous les 6 élastiques. Et je vais chercher les 3 élastiques qui sont tout en bas sur le plot. Et je les remonte sur le 2ème plot. 2ème plot, j'attrape les 3 élastiques et je les remonte. 3ème plot, j'attrape les 3 élastiques et je viens les mettre juste à côté. Ici, sur la 3ème colonne. 4ème plot utilisé de la 3ème colonne. On va venir faire exactement le même chemin ici pour l'autre bras. Donc 1er plot du bras, je passe sous tous les élastiques. Je vais chercher les 3 derniers et je les amène juste au-dessus. Au-dessus, pareil, je vais chercher les 3 élastiques et je les remonte. Et 3ème plot, j'attrape les 3 élastiques et je les amène à côté sur la 5ème colonne. Voilà. On va retourner dans le 1er plot utilisé de la 3ème colonne. Je passe sous l'élastique capuchon. J'attrape les 3 élastiques qui sont le plus bas sur le crochet et je les remonte sur le 2ème plot. 2ème plot, je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les 2 élastiques qui se présentent à moi juste après. Les 2 premiers et je les amène à côté sur la 4ème colonne. 4ème colonne, je passe sous les 4 premiers élastiques blancs. J'attrape les 2 derniers élastiques blancs qui sont sur le plot. Et je les amène sur le 2ème plot utilisé de la 5ème colonne. 1er plot de la 5ème colonne, je passe sous les élastiques capuchon. J'attrape les 3 derniers élastiques et je les remonte sur le 2ème plot. 2ème plot, je passe sous tous les élastiques. Je vais chercher les 2 derniers. Et je les remonte sur le 3ème plot. Et là on va remonter toute la 5ème colonne en passant à chaque fois sous les élastiques de maintien. Au niveau du 4ème plot, on passe aussi sous les élastiques du bras. Et on remonte. A chaque fois, on remonte. Sans difficulté, l'important c'est de bien laisser les élastiques de maintien en place. On ne remonte pas l'avant dernier plot, pardon. Une fois qu'on est arrivé là, on va repartir dans la 3ème colonne, 2ème plot et on remonte tous les élastiques. A chaque fois, on passe bien sous l'élastique de maintien. Et on s'arrête à l'avant dernier plot de cette 3ème colonne. Il va falloir qu'on mette les oreilles avant. Donc, on ne remonte pas les élastiques qui sont ici. Et on retourne dans le 1er plot utilisé de la 4ème colonne. Je passe sous tous les élastiques blancs, je vais chercher les 2 roses et je les remonte. Et on va remonter comme ça tous les élastiques. Donc à chaque fois, 2 élastiques. Et pareil que depuis le début, à chaque fois, on passe bien sous les élastiques de maintien. Et cette fois-ci, on peut remonter jusqu'au dernier élastique. Ok. On va prendre notre crochet et on va passer dans le 5ème plot de la 2ème colonne, dans l'oreille, dans le dernier plot. Et on peut enlever la 1ère oreille du métier à tisser. Voilà. On viendra la retravailler un petit peu après. Donc, une fois que j'ai enlevé l'oreille, j'ai beaucoup de cercles. 3, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 12 petits cercles sur mon crochet. Ces 12 petits cercles, je viens les mettre sur le dernier plot de la 3ème colonne. Je mets les 12 en même temps. Ou alors, je fais petit peu par petit peu. Ça marche aussi, ça sera même peut-être plus facile. Pour ne pas en oublier. Ok. Maintenant, on va passer dans le 5ème plot de la 5ème colonne, sous tous les élastiques. Et on retire. Ah ! J'avais oublié de remonter 2 élastiques. On a oublié. Alors, peut-être que du coup, j'ai oublié pour vous aussi de remonter les élastiques qui vont de la 4ème colonne à la 5ème colonne. Voilà. Donc, les 2 derniers élastiques roses. Une fois qu'on a fait ça, on peut retirer. Et on va mettre tous nos petits cercles sur le dernier plot de la 5ème colonne. Donc, on y va. On prend notre temps. Il y a beaucoup d'élastiques. Donc, on y va doucement. Et une fois qu'on a mis les oreilles, on va pouvoir remonter les 2 derniers élastiques sur la 3ème colonne. Pareil sur la 5ème colonne. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot. Ensuite, 5ème colonne. Je passe dans le dernier plot, sous tous les élastiques. Et je vais aller chercher les 2 derniers élastiques. Je vais les sortir du plot. Une fois qu'ils sont sortis, je vais laisser que je visse comme ça. Et je vais passer un crochet fin au centre du dernier plot. Et je vais venir faire le tour du plot avec mon crochet. Ça va détendre les élastiques. Comme il y a beaucoup d'élastiques sur le plot, on ne veut pas les casser. Et on va emmener ces 2 élastiques sur le dernier plot de la 4ème colonne. On va venir faire la même chose dans le dernier plot de la 3ème colonne. Je passe sous tous les élastiques. Je vais chercher les 2 derniers. Je les sors. Et je passe mon crochet dans le dernier plot pour détendre mes élastiques. Pour ne pas qu'ils cassent. Et j'emmène mes 2 élastiques blancs vers le dernier plot de la 4ème colonne. Ok. Ici, on vérifie qu'on a bien remonté tous les élastiques. On va pouvoir prendre 2 élastiques blancs. Et on va venir passer le crochet dans le dernier plot de la 4ème colonne, sous tous les élastiques. Et on vient agripper 2 élastiques blancs. On les tend et on les fait glisser dans le dernier plot. Une fois qu'ils ont glissé, on va les amener sur le devant, comme ça. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet et j'ai une partie des élastiques sur mon doigt. Je rattrape les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 4 petits cercles sur le crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut, je les attrape, je les passe au-dessus, je lâche. Et là, je vais venir serrer pour faire un nœud. Dès que je vois que mon nœud tient, j'arrête de serrer, sinon on va les casser. Voilà, et là, on va pouvoir retirer notre personnage du métier à tisser. Pour les bras, on peut venir les retordre, pour qu'ils soient bien dans l'axe. Mais de toute manière, on pourra faire ça après. On y va délicatement. Ok. Alors, on va venir retravailler un petit peu notre lapin crétin. Donc déjà, on va choisir le côté qu'on préfère. Donc je vais mettre, hop, ce côté-là va être la face. Donc je vais passer au niveau de la jambe, dans l'élastique capuchon d'une première jambe. Donc c'est l'élastique qui est bien en bout, et je vais venir tirer. Ça va remettre les élastiques en place. Pareil pour l'autre jambe, j'attrape l'élastique capuchon sur mon crochet, et je viens tirer pour remettre les élastiques. Ok. On va venir faire ça pour le premier bras. On passe sous tous les élastiques de la main, en fait. Et on vient tirer. Pas trop fort. Voilà. Pareil pour l'autre main. On passe sous tous les élastiques. Et on vient tirer. Hop. Ensuite, je vais, moi, alors moi je ne vais pas en faire un porte-clé, donc je vais rentrer ces deux élastiques à l'arrière. Donc je vais lui mettre la face contre la table. Je passe mon crochet n'importe où à l'arrière de son crâne, et je fais ressortir mon crochet juste à l'endroit où il y a mes boucles. Et je vais agripper mes deux boucles avec le crochet. Une fois qu'elles sont dessus, je viens les tendre comme ça, et hop, je les tire dans le corps. Pour les camoufler. Si ça ressort encore et que ça me gêne, je viens les rattraper et je les rentre bien vers l'arrière. Voilà. Ensuite, on va venir attraper les élastiques capuchons de l'oreille. Donc c'est facile, ils sont roses, là, sur le haut. Donc on passe un crochet fin en dessous, et on vient tendre. On fait pareil pour l'autre oreille. On attrape l'élastique capuchon, on passe bien sous les quatre petits cercles de l'élastique rose, et on vient tendre. Voilà, vous voyez déjà, il a une plus jolie forme. Ok, alors, on va venir faire sa bouche. Donc pour la bouche, on va reprendre le métier à tisser, et on va prendre deux élastiques roses. On va venir détendre un petit peu ces élastiques roses, comme ça on vient jouer avec, pour les détendre. Ok. Une fois qu'ils sont détendus, on les attrape, et on va venir faire un huit, les deux en même temps. Donc on les double. Une fois qu'ils sont doublés, on va venir les mettre entre un plot et l'autre. Comme ceci. Alors, on va prendre deux élastiques blancs. Et on va passer dans le premier plot, sous tous les élastiques, le crochet, et on agrippe un élastique blanc. On le tend. Une fois qu'il est tendu, on vient faire glisser l'élastique blanc dans le plot. J'ai une partie de l'élastique sur mon doigt, et une partie sur le crochet. Je vais rattraper la partie qui est sur le doigt, avec le crochet. J'ai deux petits cercles sur mon crochet, le cercle qui est le plus haut. Je l'attrape, je le tire, je le passe au-dessus du crochet, je lâche, et je viens le tendre, comme ça, sur le côté. Je fais glisser sur le côté, je tends. On va venir faire la même chose au niveau de l'autre plot. Je passe mon crochet dedans, je viens tendre un élastique blanc, je le fais glisser dans le plot. J'ai deux petits cercles, je rattrape l'élastique qui est sur mon doigt avec le crochet, et le cercle du haut, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens tendre sur le côté. Voilà, on va pouvoir enlever ça du métier à tisser. On peut retravailler un petit peu si on veut. Et puis on va venir placer la bouche à l'endroit où on veut, à peu près ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le crochet par l'arrière du crâne, à peu près, vous voyez là où elle est placée, la bouche, elle est assez haute, assez basse au niveau du cou. Donc sur le côté, sur le premier côté, à peu près ici, on va venir passer le crochet par derrière, et on le fait ressortir devant. Une fois qu'on a fait ressortir, on va attraper une boucle blanche, une des deux. Et on va la faire glisser à l'arrière, comme ceci. Une fois qu'il a glissé, je laisse l'élastique blanc sur mon crochet, et je vais de l'autre côté replanter mon crochet exactement au même endroit, mais en face. Une fois qu'il est planté, j'attrape l'autre boucle blanche, et je la mets sur le crochet. Et là, je viens passer cette autre boucle blanche dans toute la tête, hop, comme ceci. Voilà. J'ai ma bouche qui est mise, donc si je tire, ça me fait une grosse bouche comme ça, vous pouvez la mettre un petit peu comme vous voulez. Alors ce que vous pouvez faire là, c'est attraper les deux boucles blanches, qui dépassent à l'arrière, et venir faire un nœud, un nœud de lacet. Donc là, vous ne pouvez pas bien voir, mais c'est vraiment comme quand vous faites vos lacets. Et je fais un double nœud pour être sûre. Voilà. Et j'ai ma grosse bouche. On va prendre un élastique noir, et on va venir au centre des deux lèvres, ici. Et on va passer le crochet à une extrémité dans la bouche. Comme ça. J'agrippe dessus un élastique noir, je le tends et je le fais passer à l'arrière. Une fois qu'il est passé, je replante, alors je ne lâche pas devant l'élastique noir, et je vais replanter mon crochet pour qu'il ressorte à l'autre coin de la bouche, mais dans la bouche. Ok. Ici. Une fois qu'il est ressorti, je viens agripper mon élastique noir, et je le fais passer à l'arrière. S'il veut bien. Non, il ne veut pas. Ça demande un petit peu de patience, mais voilà. Ça y est, il est passé. Ok. On viendra sécuriser après nos élastiques, et on va venir lui faire les yeux. Alors, pour les yeux, pardon, on va prendre un élastique rose, du blanc. Où est-ce qu'il y a du blanc ? Et un élastique blanc. Je passe mon crochet dans les deux élastiques, et je viens faire deux tours. Un et deux. J'ai six petits cercles sur mon crochet. Alors, attendez, je vérifie si c'était bien ça. Oui. J'ai six petits cercles sur mon crochet, je prends un élastique blanc, je le mets autour de mon doigt, et je viens le tendre. Et je fais glisser mes six petits cercles sur l'élastique blanc tendu. J'avance le crochet, et je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt, avec mon crochet. J'ai deux petits cercles sur le crochet, je viens attraper cette partie-là. Donc, je la mets entre mon pouce et mon index, et je ne lâche pas. J'ai deux petits cercles sur le crochet, le petit cercle qui est le plus haut, je le passe au-dessus du crochet, je lâche, et je tire. Je viens faire un nœud, en fait. Ok. Hop. On peut remettre un petit peu, comme on veut, l'œil. On va venir de toute manière le retravailler après. Moi, je trouve que plus les yeux sont explosés, plus il est marrant. Mais bon. Donc là, on a notre premier œil. Je vais prendre un autre élastique rose et un autre élastique blanc, et faire la même chose. Je passe le crochet dedans, et je fais deux tours. Un, deux. On a six cercles, on prend un élastique blanc, on le met sur l'index, et on vient le tendre. Une fois qu'il est tendu, on fait glisser les six cercles sur l'élastique tendu. On avance le crochet, et on vient rattraper la partie de l'élastique qui est sur le doigt avec le crochet. On maintient entre le pouce et l'index cette partie-là, en bas. Et le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, on le passe au-dessus, on lâche, et on tire. Voilà. Alors, je vais passer mon crochet à l'arrière de la tête, à l'endroit où je vois son premier oeil. Je vais essayer à peu près ici. J'agrippe la grande boucle de l'oeil, blanche. Je viens tendre, et je fais glisser à l'arrière. Tout simplement. J'ai le premier oeil. Alors, l'autre oeil est vraiment explosé, pour le coup. S'il est trop explosé, essayez de jouer un petit peu avec, en passant le crochet dedans. Voilà, comme ça. On passe le crochet à l'endroit où on veut voir l'autre oeil. On le fait ressortir. On agrippe la boucle blanche. On l'attend. Et on la fait passer à l'arrière. Ok. Alors, aujourd'hui, je vais lui faire les yeux verts. J'avais fait bleu. Alors, c'est pas le même vert. J'avais fait bleu, rouge. Donc là, je vais essayer vert. On va repas... Alors, déjà, on va attraper les deux boucles à l'arrière des yeux. On va les rechercher tout de suite. Et puis, on va les sécuriser. Comme ça, on sera tranquille. Donc, on attrape les deux boucles des yeux à l'arrière du corps. Et on vient faire un double nœud. Un. Et deux. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retravailler les yeux. Allez, je vais passer mon crochet dans le bas de l'œil. Mais quand même dans l'œil. Voilà. Donc, je veux qu'il y ait au moins un élastique de l'œil sous mon crochet. J'agrippe. Je le fais ressortir. J'agrippe un élastique vert. Et je le tends. Et j'essaye de le faire passer à l'arrière. Les yeux, c'est vraiment pas évident. Mais bon, c'est amusant d'essayer. Sans enlever le petit cercle vert qui est sur mon crochet, je vais replanter mon crochet dedans. Voilà. En faisant ressortir au-dessus. Donc, je fais ressortir au-dessus. Il faut au moins qu'il soit dans l'œil et qu'il y ait un élastique de l'œil qui passe au-dessus de mon crochet. J'agrippe l'élastique vert et j'essaye de le faire rentrer à l'arrière du corps. C'est pas évident. Voilà. Hop. On se retrouve comme ceci. Et on va faire pareil pour l'autre œil. Donc, on plante le crochet pour que le crochet arrive dans le bas de l'œil. On agrippe un élastique, on le tend et on essaye de le faire glisser à l'arrière. On ne lâche pas l'élastique et on le replante dans l'œil tout en haut. On agrippe l'élastique vert et on essaye de le faire rentrer. Voilà. Donc après, il suffit de retravailler les élastiques. Si ceux-là sont trop explosés, de les re-rentrer un petit peu dedans. Mais voilà, dans l'idée, ce qu'on obtient. Alors, on va se mettre à l'arrière et puis on va venir sécuriser les élastiques verts et noirs. Donc, on va passer le crochet sous... On va prendre un crochet fin sous les élastiques verts des yeux. Donc, dans les deux petits cercles du premier œil. Dans les deux petits cercles du deuxième œil. Et puis, on va essayer en même temps pour ne pas perdre trop d'élastiques d'attraper les deux petits cercles noirs de la bouche. Donc, j'ai six petits cercles sur mon crochet. Je prends un élastique blanc et je vais venir le tendre sur mon crochet. Et là, délicatement, je vais passer cet élastique blanc sous les élastiques noirs. Alors, c'est vraiment pas évident. Voilà. Ça a raté, là, pour le coup. Donc, on ne désespère pas. On y va délicatement. Et on va y arriver. Le premier est passé. Alors, c'est vraiment... C'est difficile. On peut essayer comme ça en prenant un autre crochet et hop, celui-là est passé. Voilà, il était difficile à passer. Et ensuite, il me reste les quatre petits cercles verts. Une fois que mon élastique blanc est passé sous mes six petits cercles, j'attrape les deux extrémités et je viens faire un nœud de chaussures comme depuis le début. On fait un double nœud pour être sûr. Voilà. Alors, pour que ça ne fasse pas trop fouillis comme ça, derrière, on passe un crochet et on vient rentrer les élastiques dans le corps à l'arrière. Donc, on passe le crochet sous plusieurs élastiques. On agrippe les boucles et on les fait rentrer dans le corps pour les camoufler. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous attends sur la page Facebook des tutos de Mowgli pour poster vos réalisations. Et puis aussi, venez poster vos réalisations sur la page Crazy Loom. à très vite pour de nouveaux tutos. à très vite pour de nouveaux tutos. Merci. Merci. Merci.